salut tout le monde c'est l'alchimiste et aujourd'hui je suis avec nebsel bonjour à tous salut nebsel on va commenter un gameplay sur des chaînes apocalypse édition donc ce jeu gratuit sur ps4 du mois de mars en gros avant d'attaquer le gameplay nebsel qu'est ce que tu en as pensé de ce jeu bah honnêtement c'est un jeu qui est pas trop mal c'est pas non plus un très très grand jeu mais il reste relativement sympathique je dirais que le plus gros problème en fait finalement c'est qu'on a déjà vu le jeu ce qui était déjà sorti sur ps3 exactement c'était un remake pour un remake il n'y a pas une grande grande différence graphiste mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il exploite vraiment pas la playstation 4 à son maximum en même temps il n'y a pas beaucoup de jeux qui le font actuellement ouais mais bon bah on va dire qu'il est gratuit donc on va pas cracher dessus exactement mais ouais c'est vrai qu'il est déjà sorti sur ps3 bon moi j'ai déjà fait sur ps3 et sur ps4 mais bon pour beaucoup il ya qui découvrent ce jeu mine de rien tout à fait moi j'avais essayé sur ps3 d'ailleurs avec un pote parce qu'on l'avait pris avec un pote je sens parce qu'on voulait se le faire à deux et on avait été assez déçu à l'époque je sais pas pourquoi du coup on l'avait laissé tomber même pas fini le premier niveau et là j'y ai rejoué et au final je l'ai fini quoi il est quand même on peut voir qu'il ya un mode histoire avec dix niveaux pas mal rempli on va dire mais pas cinq minutes à torcher un niveau selon le mode de difficulté comme on a vu il y avait coma normal sinistre morbide et mort vivant on peut rechercher un niveau à toute vitesse en coma en dix minutes c'est plié quoi mais en morbide voilà c'est deux pas en avant dix pas en arrière et le niveau on met presque une heure à faire tellement c'est long à buter tous les zombies et tout c'est c'est exact même encore je dirais au mode de difficulté le plus simple dix minutes il faut y aller faut vraiment tout rusher ah oui faut rusher faut pas trop s'attarder sur les zombies on peut rusher passer au travers mais bon il n'y a pas trop d'intérêt étant donné qu'on a besoin d'argent pour acheter les armes les améliorer et tout ça désolé sans compter qu'il ya pas mal de secrets aussi en fait oui oui il y a beaucoup de pof à ramasser passage planqué et puis bon j'ai envie de dire la main d'être aux zombies ah oui ça et bon c'est ce que ça marche à maison bien que ce soit en série télé en film ou en jeu vidéo c'est vraiment un concept qui cartonne en ce moment alors évidemment chaque jeu avec des zombies on va y refait parler de lui même si un petit jeu comme d'une échelle mérite qu'on se tarte dessus mais d'ailleurs je crois que la mode zombie si je me trompe pas pas dire bêtise mais me sens que c'est depuis les ford en fait que vraiment il ya eu un grand nombre de jeux zombies qui sont sortis il me semble que c'est vraiment la suite de l'effort d'elle bah moi j'ai commencé le mode zombie ainsi avec le multi de les multiples call of duty par exemple au world at war avec le mode zombie intégré et où avec les avec les manches à l'inchini tout depuis depuis je suis resté un pro moins et oui bon moi ça a été plus avec les ford est j'avoue que le world at war j'ai pas joué j'ai joué des call of duty aussi on n'est pas en tout cas pas cela mais bon on s'éloigne peut-être un petit peu aussi du jeu l'invention ouais c'est vrai que le gameplay là et bon c'est pas du fps 1 mais mais j'aime bien ça c'est pas très courant les les persos vu dessus comme ça avec un gameplay des genres on bouge où on tire avec son stick en fait on la direction et tout je suppose que vous comprenez parce que tous les systèmes de gameplay pour les jeux au vu du dessus sont à peu près pareil tout à fait c'est j'aime bien franchement c'est j'aime bien le système de gameplay comme tu m'avais dit ouais c'est vrai qu'on a du mal à s'habituer la première fois la visée oui au début on se dit vraiment que le gameplay est mauvais et en fait on se rend compte finalement s'y habitue on commence à vraiment se rendre compte quand même que le pad de ps4 est vraiment capable d'être très précis en tout cas beaucoup plus précis que celui de s3 exactement mais ouais c'est vrai que il faut s'y faire en fait il faut se faire la main dessus et puis après bon bah c'est bon quoi ça passe ouais sinon bon il n'y a pas que les armes et aussi les accessoires à tout ce qui est mine grenades et les gens passent un qu'est ça aide beaucoup en stratégie conseil tout à fait sans compter aussi le grand nombre d'armures fait qu'on a revoir leur change quand même qui change bon on peut pas dire que ça change quand même énormément je suis pas rendu compte d'une grande grande différence moi ça c'est bon là quand on joue en normale on voit pas trop la différence mais en fait avec les armures on peut choisir le type d'armure qu'on veut ne se passe que pour la force pour donner des coups de crosse et débarrasser des zombies ou alors l'endurance ou la course à pied tu vois quand tu marches quoi quand tu cours oui et pour slalom et entre les zombies ça aide beaucoup en fait oui moi aussi j'ai franchement mis la plupart de mes attributs fin choisi une armure qui était le plus adapté pour la course parce que c'est ce qui nous sauve quand même la vie le plus facilement et comme on peut voir là on est vite débordé par parler par les zombies venant de tous les côtés et tout il n'y a pas qu'en face 1 on avance ça arrive derrière ça ça arrive de partout et d'ailleurs c'est assez pressionnant c'est le nombre de zombies avoir en même temps à l'écran en fait tu en as devant donc évidemment tu recules un peu tout en tirant c'est normal quoi mais bon il n'est qui arrive derrière aussi en même temps donc là tu es vite débordé de trouver une stratégie adaptée à la situation et c'est là aussi que par exemple les leurs qui attirent les zombies ou alors des mines qui les attirent aussi d'ailleurs qui met un son qui les attirent vers eux les grenades pareil les dynamites pareil le côté molotov j'ai pas trop utilisé pas trop non plus il y a aussi les voitures pour des alarmes sont pas ouais certaines voitures sont équipées d'alarme et c'est qu'on fasse sonner l'alarme d'une voiture ça les tâche à venir tous les endroits sur la voiture ça nous permet de souffler ah oui c'est vraiment faut pas négliger ça c'est clair c'est c'est assez important et puis bon bah je sais c'est là on n'a pas de réfléchir dans cet endroit là où je joue là il faut vraiment liquider le plus de zombies possible pour tous les zombies pour pouvoir déverrouiller la porte à la fin du niveau quoi oui et puis il y avait un piège sur ce qu'on voyait juste avant en fait c'est qu'on a des zombies qui qui attirent en criant qui attirent d'autres zombies ouais ouais et il s'était protégé derrière des murs et franchement cette partie là j'en ai vraiment pas mal souffert et c'est pour ça que j'imite parce qu'elle est vraiment elle était casse qu'une partie là voilà bon là ça va parce que je connaissais un peu le principe je savais comment comment me les faire mais la première fois j'ai joué mais j'ai pété les blonds et je savais pas trop me servir des accessoires j'ai arrêté que c'était sur PS3 j'ai raché comme un malade bon après et grâce aux accessoires donc j'ai je me suis pas privé de me servir voilà j'ai réussi à passer limite en une traite puis il n'y a pas que des zombies il y a aussi des monstres comme on voit certains qui comme tu dis qui attire qui gueule en attirant d'autres zombies t'en a qui sautent qui font des gros jumps de malade qui t'atterrit sur la gueule là j'aime éclater trois sécateurs alors eux s'ils sont juste devant toi à bout portant on va dire en mode normal deux coups de l'âme c'est terminé et en mode morbide un coup de l'âme c'est voiture tout à fait oui là on se retrouve face aussi aux boomers qui sont assez pénibles crachent une sorte de gaz quand même pas le dégâts à niveau de difficulté ouais les gros là en fait faut les buter le plus rapidement possible avant qu'ils éclatent à proximité alors qu'ils sont leur courir voilà c'est sans tirer un peu dessus courir et esquiver le s'ils sont juste devant moi je mets un petit coup de dash et hop là ils explosent et puis moi j'esquive leurs conneries mais bon après quand on a le coup ça va ça va savoir que la chambre morbide et ça passe mais faut savoir aussi que j'ai claqué beaucoup d'argent dans l'amélioration des armes à fonds et tout ça sans c'est le secret du jeu il faut vraiment optimiser et chercher le ah oui le moindre coffre pour trouver de l'argent parce que sinon ah oui c'est clair on a on a un choix entre l'art quand on ouvre un coffre on a un choix entre l'argent ou les multiplicateurs du score voilà en morbide je vous conseille de le multiplicateur de score vous vous en foutez royal pensez plutôt optimiser vos armes pour passer le score vous ferez ça en mode facile parce que là en mode morbide vous avez besoin des armes améliorées oui puis en plus multiplicateur de score faut savoir que dès qu'on se fait toucher il baisse et quand on prend beaucoup de dégâts en même temps le multiplicateur de score il chute mais vraiment de manière vertigineuse et j'ai tellement économisé comme une musique que j'ai plus de 1 million de patates à dépenser donc bon là je finis le niveau et quand je vais entamer prochain niveau je vais dépenser cet argent dans les armes et les améliorations de devant vous pour vous et ça ah oui alors à chaque chaque son niveau on à la mise à jour du statut général on le classement des pays on voit que la france est quatrième cool c'est pas mal et comme on voit là on a fait trente trois cycles le troisième l'allemagne qui a 34 cycles alors peut-être qu'on sera troisième ou pas on verra bien après mais oui ça en fait ça veut dire que la france j'ai eu beaucoup à d'autres chaînes et frank pas mal de zombies comparé à d'autres pays pour que c'est quatrième c'est sympa ouais alors les armures alors les armures c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure on les débloque en trouvant des coffres un peu spéciaux ou qui améliore la force l'endurance et l'agilité très important l'agilité alors après on choisit selon votre bon vouloir si vous préférez privilégier la force ou l'endurance l'agilité perso moi je dirais j'aurais plutôt une préférence pour l'agilité évidemment mais là c'est une bonne combinaison là on est on est bien là à peu près en mon l'endurance qui est pas très bien mais c'est pas grave bon alors l'armurie pour l'instant j'ai rien acheté et j'ai rien débloqué les chaînes niveau 6 mais bon je suis en sinistre gestion sinistre alors là on améliore le fusil principal avec diminution illimitée heureusement on va acheter la smg on va l'améliorer l'améliorer 1 et oui comme vous voyez ça coûte du pognon ah oui ça chute très vite l'argent c'est impressionnant limite le viseur laser finalement c'est pas forcément ce plus utile non du tout ouais c'est clair voilà petit dédicace regardez le panneau publicitaire réseau gun c'est l'enjeu pourquoi parce qu'ils ont tous les deux ils ont le même éditeur et le même développeur l'éditeur à savoir sony normal on va dire et le développeur housemark voilà ils ont fait un troisième jeu aussi d'ailleurs je me rappelle plus le nom mais il y en a eu un troisième c'est on voit le vaisseau de réseau gun là dans le petit coin il était pas sur ps 3 lui et non ça c'est un petit clin d'oeil ce qu'on appelle un historique ouais c'est clair le petit clin d'oeil ça me paraît tout hop alors avant là je me rappelle c'était la fin du man morbide le dernier niveau là où il ya tout le monde qui arrive non-stop vraiment très impressionnant de zombies à partir de l'autoroute là vraiment c'est avant dernier niveau là c'est énorme mais par contre j'ai remarqué j'ai remarqué un truc c'est pas le nombre qui fait la difficulté ce que suffit quand on connaît une bonne arme appropriée et voilà il y en avait je sais pas combien qui vont sauter la gueule là et en un instant il n'y avait plus personne ainsi que voilà là du coup j'ai fini mon morbide alors du coup ça me débloque le mode mort vivant voilà qui est le plus haut niveau difficile alors par exemple là on retrouve le stade des pays où l'allemagne commence à nous mettre une pilule on va pas rattraper l'allemagne finalement tant pis non en fait c'est pas nous la france qui régressons c'est l'allemagne qui booste comme un des comme des malades parce qu'ils vont sont même à deux doigts de dépasser le deuxième qui les anglais voilà bon voilà ça c'était le mode mode campagne revenons au mode arcade alors le mode arcade enfin qui était dans le dlc sur ps3 de destination et bon bah qui est compris dans l'apocalypse edition sur ps4 c'est le mode survie avec des manches à l'infini alors c'est assez spécial on commence on a trois routes différentes on a la route des armes la route de la santé et la route du score voir comme ça ça peut paraître on se demande merde mais c'est quoi des liens en gros il faut choisir une route une fois qu'on a choisi la route on a un petit chemin à faire on fait le petit chemin ont fini la manche et en rock on retourne ici et on re choisit une nouvelle route alors on va voir ça ensemble pour vous compreniez mieux ce que j'aime dire ce que j'explique pas forcément bien alors évidemment une vidéo de démonstration vous éclaircir un peu plus alors là je la c'est la première manche alors c'est très simple je vais rocher comme un port j'ai pas buté tous les ongles j'ai l'affaire à toute vitesse pour éviter qu'on perde du temps oui puisque là c'est la route des armes ou de l'équipement voilà voilà alors là par exemple à choisir soit les armes sur l'équipement alors j'ai choisi les équipements là j'ai j'ai une petite armerie là en face là voilà je vais dessus et j'ai choisi un équipement pour mon bonhomme faut savoir que les autres tourelles sont un nouvel équipement disponible comme mode arcade voilà mais pas en mode campagne tout à fait j'avais vu ça mais je l'ai pas essayé parce que personnellement je suis pas allé très loin dans le mode arcade je pense que j'ai pas encore maîtrisé façon tout le gameplay du jeu ce qui est quand même assez riche finalement oui ça prend du temps donc j'avoue que l'auto tourelle je n'ai jamais essayé pour le moment mais à mon avis doit être vraiment très pratique oui oui à des pannes bon quand on n'a qu'une bof quoi mais quand on a quatre voilà puis fou une à côté de l'autre tu te fais un petit mûr devant toi quoi voilà mais est-ce qu'on peut les récupérer après donc je pense pas oui bien sûr on peut les récupérer c'est parfait enfin j'ai dire tu les poses à des gommes tout le monde et puis bon bah tu les récupères en rachetant quoi alors les rachetants tu peux pas les retirer de leur place d'accord ouais sinon je disais là ça rendait peut-être le jeu un peu trop simpliste de poser déposer se regarde en haut à droite vous voyez une tête de mort avec 34,2 c'est le nombre de morts par minute si j'ai dit pas de conneries ouais c'est ça voilà c'est le nombre de morts par minutes bon là j'ai rushé quand même pas donc 34 c'est un faible score bon la manche 2 je vais pas bon j'ai pas la faire non plus hein et bon vous avez un peu près complet principe par exemple là bon j'ai prendre une route mais bon je sais pas laquelle vous pouvez prendre la route de l'argent pour faire plus de thunes et améliorer vos armes après c'est comme vous voulez quoi oui après bon là je suis plus à la manche 6 1 et j'ai coupé le gameplay et j'ai remis maintenant là je suis à la manche je suis une manche très élevé j'ai pas mal de morts par minute vous voyez la différence et il faut savoir que plus il ya de plus on monte dans les manches et plus les ennemis sont forts il a plus nombreux et tout c'est vraiment de plus en plus chaud c'est vraiment de plus en plus chaud c'est vraiment des manches en mode zambi plus c'est levé plus il y en a plus en fort voilà là oui j'ai pris des tourelles vous voyez les tourelles faire notre petit boulot d'un côté donc moi je suis au petit boulot de l'autre et puis on voit le nombre de de morts là faut savoir qu'en bout de 150 à la seconde on passe en mode apocalypse on débloque un trophée qui est assez difficile à avoir mettre du combo voilà c'est fait comme c'était mon dernier allez hop platine ça s'est réglé bravo à toi parce que franchement c'est vraiment tendu d'obtenir le platine sur ce jeu sinon je crois qu'on a fait le tour du jeu qu'on a tout dit je s'en pense oui on peut dire je te remercie beaucoup d'avoir commenté avec moi je t'ai choisi parce que je sais que tu avais tu fais des let's play sur des chaînes chapitre par chapitre voilà si on veut en savoir plus sur des chaînes tous les chapitres sont dans sa chaîne voilà oui je te remercie de m'avoir aidé à commenter cette vidéo mais également écoute et puis bah je vous dis à tous à très bientôt pour une prochaine vidéo salut tout le monde à bientôt salut salut tout le monde à bientôt